bonjour tout le monde petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment utiliser vos chutes de papier pour créer des petits embellissements alors il faudra choisir des chutes de papier qui sont à peu près dans les mêmes tons donc ici ce sont des tons de bleus et de verre donc comme vous voyez j'ai déjà découpé dedans il vous suffit en fait d'utiliser vos perforatrices alors je sais que vous n'avez pas toutes des perforatrices moi j'avoue que j'en ai très peu donc il faut faire avec les moyens du bord là c'est une petite perforatrice que j'avais acheté à action et celle ci c'est une perforatrice que j'ai acheté chez emma donc la perforatrice du tout petit rond chez action je l'avais payé je pense un euro ou un euro 50 et celle ci de chez emma j'ai payé un peu plus cher je pense je sais plus je veux pas vous dire de bêtises donc celle ci en fait elle un petit bord qui est festonné les petits piquants un peu donc voilà et ce sont les deux seules perforatrice de une forme circulaire que j'ai donc je vais simplement prendre comment on appelle ça un cutter circulaire c'est comme un compas mais avec une lame et je je calcule en fait deux centimètres de diamètre mais c'est ça deux centimètres de diamètre ça me permet de faire un cercle légèrement plus grand que que celui qui est festonné donc il faut utiliser des papiers qui soient dans les mêmes tons mais avec des des motifs différents alors je tiens aussi à signaler que c'est pas une idée qui est de moi c'est une idée que j'avais vu dans le magazine que je vous dise pas de bêtises dans le magazine esprit scrapbooking et c'était une réalisation de jenny e g i n i e w et bon elle à la plainte perforatrice différente et elle est l'employé une méthode un peu différente mais je veux dire le résultat est à peu près similaire et en fait ça vous permet de faire baisser votre votre tas de chutes de papier et surtout d'avoir des embellissements qui soient coordonnées à vos projets et qui ne vous coûte rien donc voilà j'ai préparé mes trois cercles donc pour donner un petit peu de punch à l'embellissement pour que ce soit pas trop trop plat je vais simplement utiliser des petits carrés de mousse 3d donc sachez pour celles qui n'ont pas de petits carrés comme celui ci que vous pouvez acheter de la mousse en rayon de bricolage ça se vend en rouleaux et à ce moment là il vous suffit simplement de couper des petits morceaux donc là j'en mets trois sur plus grand et un seul sur le plus petit et ça va permettre donc de nous faire un petit embellissement relief si vous voulez insérer ces embellissements dans des pages de project life ou ou des des pages qui sont sous plastique et qui donc ne peuvent pas trop avoir de relief vous pouvez utiliser de la colle toute simple c'est parce que je trouve que le rendu est meilleur avec la mousse 3d et donc pour embellir le tout je termine en mettant un petit brillant vous pouvez mettre des sequins vous pouvez mettre des boutons vous pouvez mettre un petit morceau de ficelle vous pouvez mettre un petit morceau de papier sur lequel vous avez écrit un petit mot c'est vous pouvez mettre des petits die cut un petit tampon enfin vraiment les possibilités sont infinies donc voilà mon petit brillant et je vous montre ce que ça donne voilà un petit embellissement fait rapidement et qui ne vous coûte rien je vous montre les différentes possibilités donc vous voyez j'en avais préparé quelques-uns il y en a sur le thème d'halloween voyez avec des coloris en rapport avec halloween avec des petits sequins enfin bref il ya de tout donc n'hésitez pas je vous dis à très bientôt n'oubliez pas la créativité c'est la clé bye